Yo d'abord c'est Luigi, alors vous savez sans doute que la deuxième génération est sortie sur Pokémon GO Si vous ne le saviez pas, vous pouvez télécharger la mise à jour sur Apple Store ou bien le Play Store Il y a plus de 80 nouveaux Pokémon qui sont arrivés Alors aujourd'hui je vais vous apprendre des petites choses que vous savez peut-être déjà Alors la première des choses, ce sont les items d'évolution Qu'est-ce que c'est ? Où peut-on les trouver ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que ce sont par exemple la pierre soleil, peau métal, etc. Pour faire évoluer par exemple un sécateur Voilà, vous avez tous rencontré ce genre d'item dans le jeu original Et bien maintenant ils sont présents dans Pokémon GO Alors comment peut-on les trouver ? C'est très simple On peut juste les trouver dans les Pokéstop Mais attention, ils sont plutôt rares Donc patientez, vous allez dans tous les Pokéstop vous voyez, vous faites tourner et tout Bon, ceux qui n'ont pas beaucoup de Pokéstop à côté, ça va être très chaud Mais pour l'instant ils ne sont pas encore payants Donc ce n'est pas encore un pay to win Ok, calmez-vous Alors pour la deuxième info, je vais vous parler de Mentali et de Noctali Alors au début on pensait que Noctali et Mentali allaient s'évoluer avec le cycle jour et nuit Et bien pas du tout Finalement on va dire qu'ils ont à peu près fait le même système que pour la première génération C'est-à-dire avec Pyroli, etc. Il faut juste renommer son évolu Alors je vais vous donner le nom pour Mentali et Noctali C'est Tamao pour Mentali et Sakura pour Noctali Donc il faut juste le renommer et vous le faites évoluer Et ce sera soit Mentali, soit Noctali Sachant que niveau placement, ces deux Pokémon sont très intéressants Pour la troisième info de cette vidéo, et bien on va parler de Zarbi Et oui, les Zarbi, vous savez, c'est Pokémon bizarre Ah, Zarbi bizarre, vous avez compris MDR, on fait des blagues sur l'UGTV Alors pour les Zarbi, au début il y avait des rumeurs Comme quoi certaines lettres étaient spécifiques à certaines régions Vous savez, comme les Pokémon spécifiques à certaines régions Au début il disait qu'il y avait certaines lettres Qui étaient spécifiques à certaines régions Alors c'est faux, vous pouvez capturer toutes les lettres Partout Par contre, les Zarbi sont très rares Donc méfiez-vous Enfin, méfiez-vous, je sais pas pourquoi je dis ça Alors, soyez patient Attendez Donc si vous voyez un Zarbi, capturez-le Qu'importe la lettre, voilà Prenez-le Alors pour finir cette vidéo, on va faire un petit top 10 des Pokémon les plus puissants de la deuxième génération sur Pokémon Go Et oui, parce que sinon, les Pokémon les plus puissants sur Mario, ça n'a aucun sens Alors pour la dixième position, on voit un Pokémon feu, on voit un starter, on voit Tiflosion Alors c'est peut-être l'un des seuls starters feu qui ne soit pas le plus apprécié des starters Et oui, parce que sinon, bah drague au feu Voilà, Brasegali Hein ? Ok ? Quoique Brasegali, Arco, tout ça Mais Tiflosion, il s'est fait voler la vedette par Kaiminus Alligature, comme on l'appelle Euh, voilà Donc, il se retrouve à la dixième position Alors le neuvième Pokémon le plus puissant de la 2G est un mouton qui ne ressemble pas du tout à un mouton Donc c'est Pharemp Alors un Pokémon de type électrique qui était très intéressant avant la mise à jour Maintenant, j'attendra Alors justement, pour la huitième position, qui est-ce qu'on retrouve ? On retrouve Alligature, voilà Tiflosion, il se fait enfler jusqu'à la fin Alligature, même sur Pokémon Go, il est plus fort Alors donnez-moi votre avis Moi, bon, j'ai toujours pris Alligature parce que c'était plus facile de passer les premières arènes Et oui, moi, je choisis la facilité, les gars Ah, voilà Donc si vous devez choisir entre Alligature ou Tiflosion Choisissez Alligature parce qu'il aura plus de stats Je rappelle quand même que ces stats sont provisoires Parce qu'on n'a pas encore toutes les données C'est amené à changer Mais c'est plutôt précis, déjà Pour la septième position, on retrouve un nounours Perso, je ne lui ferai pas de câlin C'est pas Pédobier, mais c'est encore pire C'est Ours Arénie Donc Devisu, il a l'air très méchant, il est fort, ok Donc Ours Arénie en septième position Alors pour la sixième position, je vous l'avoue, je suis un peu déçu On retrouve Cizayox Voilà, c'est un peu mon Pokémon préféré Il est juste à la sixième position Bon, niveau strat, il n'était pas ouf Double faiblesse, qu'à quadruple faiblesse feu Que dis-je Donc sur Pokémon Go, il se retrouve à la sixième position Des Pokémon les plus puissants De la 2G C'est déjà pas mal, mais il peut mieux faire Puis à la cinquième position, on retrouve Skarino Je ne sais pas pourquoi dans ma tête Cizayox et Skarino, c'était des rivales Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dû à l'anime Mais on retrouve Skarino à la cinquième place Un Pokémon sans évolution Pour l'instant, parce qu'il aura bientôt sa méga évolution Bon, peut-être pas dans Pokémon Go Mais un Pokémon sans évolution Donc on va dire que c'est facile à optimiser Si vous avez les bonnes attaques avec Bah, vu qu'il n'a pas à évoluer Bah, il garde ses attaques Donc, vous savez, les malheurs Genre des gens qui ont un Magikar parfait Et tout, ils le level up Et hop, ils évoluent Et, ah, des attaques de merde Et à la quatrième position Qui est-ce qu'on retrouve ? Et oui, on retrouve l'un des membres De la mafia, on va dire Evoli Qui domine le jeu Pokémon Go C'est Mentally qu'on retrouve Donc, Mentally Donc, Mentally, très facile à avoir Avec la petite Asus en début de vidéo Mentally, très intéressant Très facile à farmer Parce que Yamaha s'évolue On ne va pas se le cacher Donc, farmer des Evoli C'est la vie Alors, pour cette troisième position On retrouve Donfant Donc, un Pokémon sans pré-évolution Et sans évolution Si vous avez de bonnes attaques Et de bonnes IV avec lui Bah, c'est gagné Vous avez gagné au loto Bah, vous avez gagné Pokémon Go Et oui, vous êtes le maître de la ligue maintenant Non, il est seulement troisième Donc, si vous voulez optimiser Vraiment, vraiment Faudrait voir avec la suite Alors, pour la deuxième position Je vous l'avais prédit Je vous l'avais dit Je vous avais bien dit De bien farmer ce Pokémon On retrouve l'euphorie Le king du stall Même dans la stratégie normale de Pokémon Et là, il se retrouve dans les arènes Bah, en stall Dans Pokémon Go On ne change pas quelque chose Qui est en con Voilà, c'est normal maintenant L'euphorie égale sac APV Égale je stall Égale je tank Voilà Donc, si vous avez bien farmé Pendant l'event Saint-Valentin Pendant l'event Saint-Valentin Et bien, si vous avez l'euphorie Bah, vous avez un pas d'avance Sur tous les autres Alors, pour finir ce classement Je vais vous présenter Le Pokémon le plus puissant De la 2G Mais aussi de la première génération Et oui Parce que lui Il est au-dessus de Dracolos Voilà Donc, vous savez sans doute Qui est-ce déjà C'est Tyrannosif Donc, à part les légendaires C'est lui le plus badass Le plus puissant C'est lui qui va dominer les arènes Il est rare aussi Donc, bon Il doit être aussi rare Que les Dracolos Donc, maintenant Vous allez voir Dracolos Tyrannosif Voilà Et l'euphorie Donc, vous savez Maintenant Les 10 Pokémon les plus puissants Qui ont été ajoutés Maintenant, faites Avec ce que vous avez déjà De la première génération Et allez conquérir les arènes Les gars Alors, je ne vous prends pas Plus de temps N'oubliez pas de laisser un pouce jaune Pour dire que vous avez aimé La vidéo C'est très important N'oubliez pas de laisser en commentaire Bah, vos avis sur la vidéo N'oubliez pas de partager la vidéo Sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram Sur Snapchat Sur je ne sais pas quoi Bah, c'est très gentil de votre part Et bien sûr N'oubliez pas de vous abonner De cliquer sur la petite cloche Pour recevoir les notifications Ça fait toujours plaisir Et c'est comme d'hab Bon, voilà La vidéo s'arrête ici Bon, si vous voulez faire un tour Sur mon Tipeee Vous pouvez C'est déjà votre service A la prochaine Ciao